Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vais revenir sur le nouveau film de Florian Zeller, adapté de sa pièce éponyme. J'en suis encore tout boulversé, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, The Sun. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de revenir sur The Sun, le nouveau film de Florian Zeller, adapté de sa pièce éponyme Le Fils, qui fait partie d'une trilogie sur la famille, initiée en 2010 avec la mère, déjà adaptée sur les planches. Ensuite il y a eu The Father, deuxième de la trilogie, adaptée au cinéma avec Anthony Hopkins dans le rôle principal. Ce film avait raflé deux Oscars, ainsi qu'un César en 2021, un film sur Alzheimer, qui aurait pu finalement s'appeler All Age, vieillissement je trouve, après coup, au vu de ce The Sun, qui parle davantage du rôle de père justement, avec un Hugh Jackman, qui interprète le rôle de Peter, donc un père de famille, divorcé depuis quelques années, avec sa première femme, Kate, interprétée par Laura Dern. Il s'est remis avec une nouvelle femme, Bess, interprétée par Vanessa Kirby, avec qui il a un nouvel enfant également, qui s'appelle Théo, et donc issu, donc il a un enfant issu de sa première réunion, qui s'appelle donc Nicolas, interprétée par, alors c'est un nouveau venu, alors je triche un peu, Zen McGrath, voilà, qui est absolument formidable, donc cet enfant de 17 ans, cet adolescent, qui vraiment est très perturbé. Alors ce qui est formidable en fait dans ce film, c'est sa construction scénaristique, comme The Father, mais je dirais même que là, on est encore un cran au-dessus, c'est pour vous dire, car avec donc la construction scénaristique et la mise en scène, avec des procédés très très simples, c'est du chant, du hors-champ, c'est des non-dits dans l'actorat, parce qu'il y a une très très bonne direction d'acteur, vraiment là, je pensais qu'il avait tout donné avec The Father, et finalement, vous voyez, en termes d'émotion, The Son, il m'a complètement bouleversé, voilà, je suis encore ému en vous en parlant aujourd'hui, donc c'est pour vous dire, donc j'essaie de me canaliser, mais c'est absolument incroyable, c'est vraiment mon coup de cœur de ce début d'année, je crois que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu, la plus grosse claque, donc je pensais avoir tout eu avec The Father, et voilà, et Florent Zeller me fait mentir, il me dit qu'il a encore beaucoup de choses à raconter sur la famille, c'est absolument fabuleux, donc cet enfant de 17 ans, parce que c'est vrai que c'est un peu aussi un teen movie dramatique, vraiment tout est traité, la mère, le père, le fils, finalement, c'est un vrai drame familial, tout le monde, voilà, on comprend toutes les problématiques des personnages, c'est un film aussi, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'adolescence au cinéma, je peux vous dire que ce film est très intéressant, puisque, voilà, ce Nicolas est perturbé, on ne sait pas trop pourquoi, il est en mal de vivre, il se sent très très mal, il a des angoisses qui viennent de nulle part, c'est un thème dont on parle assez peu, et de manière aussi virtuose, voilà, ces angoisses qui viennent de nulle part, finalement, où on peut comprendre, en tout cas, quels ont été les traumatismes, en fait, chez Nicolas, mais c'est au cours du film que vous allez comprendre et rassembler les pièces du puzzle, et c'est ça que j'adore, c'est que, vraiment, au fur et à mesure que le film avance, il vous fait mentir sur ce que vous pensiez au début, il vous montre que les choses sont plus compliquées que ça, que les choses sont vraiment, les personnages ne sont pas manichéens, justement, c'est ambigu, c'est compliqué, c'est même pas ambigu, c'est complexe, on comprend la problématique chez chaque personnage, en fait, c'est ça qui est absolument formidable, le film commence, en fait, on sent que, voilà, donc, il y a l'ancienne femme, Laura Dern, qui débarque chez Hugh Jackman, justement, pour lui dire que, voilà, son fils, il ne sait plus trop quoi faire en ce moment, il se sent très mal, etc., et finalement, donc, Peter, Hugh Jackman, va parler à Nicolas, et c'est là qu'il va s'apercevoir que son fils, eh bien, ne veut plus vivre chez sa mère, donc, il va l'accueillir chez lui, avec sa nouvelle femme, donc, imaginez un petit peu le bazar, avec le bébé qui dort à côté, donc, c'est complètement fou, donc, évidemment, ça va bouleverser, chambouler la vie de cet enfant, mais également la vie des parents, de cette nouvelle femme qui est pour rien, aussi, qui débarque un peu dans cette vie chamboulée, qui n'a rien demandé, quoi, finalement, et qui se retrouve avec tout un tas de problèmes, parce que, voilà, eh bien, son mari, eh bien, a des soucis avec l'enfant de sa première histoire, de sa première union, donc, c'est un truc de fou, quoi, on a, on comprend les problématiques, vraiment, de ce père de famille, vraiment, qui fait tout pour essayer de recoller les morceaux avec son fils, quoi, d'essayer de l'aider, d'essayer de comprendre pourquoi il n'est pas en mesure de l'aider, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer, et alors, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, et malgré tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, c'est catastrophique, c'est compliqué, parce que cet enfant a un traumatisme tellement fort qu'on ne sait pas comment l'aider, quoi, donc, c'est cette impuissance face à la reconstruction de ce fils, à l'éducation, c'est un fils qui ne va plus en course, c'est un fils qui est vraiment terriblement malade, en fait, mentalement, dans sa tête, il se sent mal, il se sent abandonné, il se sent... Et voilà, et tout, et pourtant, c'était, on nous explique que par le passé, c'était un enfant qui était plutôt souriant, qui avait une vraie joie de vivre, et qui était content, justement, avec ses parents, mais issus de, voilà, ses parents, voilà, ça, comment dirais-je, quand ils étaient trois, au tout début, avec, justement, Kate et Peter, voilà, donc Laura Dern et Hugh Jackman, donc, voilà, c'est... On comprend un peu au fur et à mesure, je ne veux pas spoiler, bien entendu, mais on comprend petit à petit que ce fils est un peu en manque de repères par rapport à sa famille, et que, voilà, le changement de configuration va un petit peu le travailler, le chambouler, et c'est peut-être aussi un peu ça qui peut être à l'origine, vous verrez que c'est peut-être plus compliqué que ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles, peut-être, Nicolas est totalement perturbé, en fait. Donc c'est un film qui est absolument, mais d'une subtilité, d'une justesse, mais je n'ai jamais vu une justesse aussi profonde sur un film comme ça, psychologique, un drame psychologique familial, je n'ai jamais vu autant de profondeur dans ce film, dans un film, en fait, tout simplement, je pense, de cette trempe-là sur un vrai drame familial, je trouve que c'est d'une écriture et d'une finesse d'analyse, justement, sur vraiment l'institution que représente aussi la famille, la pression sociale aussi, que ce soit dans le monde du travail, avec Hugh Jackman, justement, dans la pression sociale en tant que mère aussi, nouvelle mère pour Vanessa Kirby et en tant que fils aussi, justement, d'un père qui est quand même un homme d'affaires, enfin quelqu'un qui travaille dans des grands bureaux comme ça, donc dans les hauts tours comme ça, donc imaginez un petit peu, évidemment, le challenge que représente aussi, et le stress que ça peut procurer chez un enfant, en fait, donc c'est, à tout point de vue, une pépite d'écriture, c'est, mais, enfin, vous ne pouvez pas décrocher de cette histoire, elle vous emporte tout du long, tout est intelligemment traité dans ce film, les sujets qui sont évoqués dans le film sont tous traités à fond, et vraiment, je dois dire que je ne m'attendais pas à autant d'émotions, à autant de... Enfin, alors, si, de profondeur de la part de Florian Zeller, bien sûr, mais là, franchement, je pensais qu'avec The Father, on avait vraiment le maximum. Non ! Croyez-moi, avec The Son, on monte encore d'un cran, même si ce n'est pas les mêmes thèmes, évidemment, mais là, je trouve que vraiment, c'est absolument bouleversant, mais c'est plus que bouleversant, c'est ça anéantit, quoi, c'est anéantissant, je ne sais pas si ça se dit. Non, vraiment, c'est une très, très belle œuvre. Et l'image, parlons de l'image, parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire, oui, mais alors, tout est dans l'écriture, où est le cinéma ? Est-ce que ça ne fait pas quand même un peu téléfilm au niveau de l'image ? Pas du tout, c'est un vrai film de cinéma, il y a un grain particulier, même si c'est une image plutôt propre, bien sûr, avec, voilà, c'est quand même très, très léché, voilà, tout est fait pour que ce soit quand même assez clean, c'est presque parfois un peu aseptisé, mais ce qui est aseptisé, c'est ce qu'il y a dans le cadre, en fait. C'est ce qu'il y a dans la vie de ce père de famille qui est très méticuleux, il est très soigneux, tout est bien rangé chez lui, etc., mais c'est ce qu'il y a dans le cadre. Mais au niveau de l'image, il y a de la lumière, notamment sur l'utilisation de la lumière, quelque chose qui est, qui nous fait sentir qu'on n'est pas, justement, dans une vie quotidienne, comme on la verrait, nous, avec nos propres yeux, dans notre vie quotidienne, justement. Il a un vrai, voilà, il y a des choses un peu plus sombres, il joue vraiment sur la lumière, les placements, justement, sur la lumière sont assez bluffants. C'est le même directeur photo que sur The Father, justement. Donc, vous voyez, c'est sur ce même niveau. Et par rapport à l'adaptation, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'adaptation, Florian Zeller travaille, justement, de concert avec ce scénariste britannique, dont je vais rappeler le nom, Christopher Hampton, voilà. Donc, vraiment, c'est une prouesse incroyable. Alors, Hugh Jackman, ça fait vraiment plaisir de le voir en dehors de Wolverine, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien que Logan était très touchant, etc., mais ça restait, voilà, dans l'univers, dans l'écosystème X-Men. Là, je trouve que c'est formidable. Il est sur un rôle posé de père de famille, il y a quelque chose de très humain, de très organique. Voilà, on sent Hugh Jackman, l'homme, voilà, face à la caméra. Et ça, vraiment, je trouve que c'est absolument incroyable. Laura Dern aussi, ça fait plaisir de la revoir dans des vrais rôles comme ça. Elle qui, pourtant, en plus, était une habituée de David Lynch, qui avait des vrais rôles à l'époque, voilà, même chez Spielberg, tout ça. Enfin, elle avait des... même dans Un Monde Parfait, enfin, elle avait des... Elle était souvent dans des seconds rôles aussi. Mais là, ça fait vraiment plaisir de la voir dans le rôle d'une mère de famille comme ça, de... voilà, qui a environ la cinquante-soixantaine. Vraiment, elle est très, très crédible. Tous sont formidables. Vanessa Kirby, que j'avais adoré dans Pieces of a Woman, qui était disponible sur Netflix, je vous recommande absolument ce film parce que, justement, j'ai retrouvé tout ce qu'il y avait de fort chez elle dans Pieces of a Woman. Je l'ai retrouvé dans ce film, voilà. Donc, elle a été très, très bien dirigée. Alors, en revanche, pour ceux qui iraient voir le film pour Anthony Hopkins, sachez qu'il est dans une scène du film. Alors, une scène très importante, vous allez la retenir, bien entendu. Quand je vous dis que le film traite à tous les niveaux de ses sujets, du père, de la mère, de fils, etc., de tous, voilà, de tous les acteurs de la famille, justement. Et il va y avoir, donc, cette fameuse séquence qui va nous rappeler la transmission père-fils très importante, justement, à tous les points de vue, puisque Hugh Jackman aussi est père de famille, mais c'est lui aussi un fils et, justement, Anthony Hopkins qui joue le rôle de son père et qui est absolument formidable. Vous allez avoir une très, très belle séquence, justement, très forte, assez cruelle même, hein, vous verrez, mais qui est très importante pour le développement du sujet. Donc, voilà, mais en tout cas, tous les acteurs, vraiment, si vous voulez, voilà, si c'est des acteurs que vous adorez, je pense que là, vous allez vraiment les adorer encore plus. Moi, ça a été mon cas. Florent Zeller, c'est pas seulement un excellent scénariste, comment, dramaturge, metteur en scène de théâtre, machin, c'est aussi, oui, je dis machin, mais tout ce que vous voulez, c'est aussi et surtout un excellent réalisateur dans ce que ça comprend au niveau technique, dans ce que ça comprend au niveau de placement de caméra, dans ce que ça aussi induit au niveau, eh bien, de la direction d'acteur. Voilà, à tout point de vue, Florent Zeller arrive à nous rendre compte de la profondeur de son texte, c'est ça qui est très, très fort quand même, parce qu'il y a aussi la question de l'adaptation. Donc, il arrive vraiment, pleinement, à nous faire rentrer, eh bien, dans ces, oui, dans ces obsessions de scénariste, de dramaturge, et c'est absolument magistral. Voilà, je dirais que c'est absolument magistral sur ce film, il y a des séquences qui vont vous marquer, vraiment, je n'en dis pas plus, évidemment, le but, c'est de ne pas spoiler. C'est une pépite à tout point de vue. Vraiment, je cherche ce que je pourrais lui reprocher. Je ne vois absolument pas, parce que même l'univers aussi du... Alors, est-ce que j'en parle ou pas ? Non, on va rester dans le non-spoil, mais, voilà, il va y avoir aussi une dimension, une partie où on va s'intéresser un petit peu à l'aspect psychique, médical, j'en dis vraiment pas plus, de ses adolescents, puisqu'il a aussi tendance, en plus, à se scarifier. Encore une fois, je n'en dis pas plus, mais, voilà, il se fait du mal à lui-même. Et c'est vrai que même ça, c'est très, très bien traité. Quand on fait, on s'intéresse, justement, à... Voilà, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la sociologie, la psychologie chez les adolescents, pour traiter, justement, mon mémoire d'études universitaires sur les teen movies. Et c'est vrai que, voilà, j'ai un film qui traite vraiment à fond ce sujet-là. Parce que souvent, quand les adolescents se font du mal à eux-mêmes, c'est justement pour se reconnecter à la vie, c'est pour se ressentir, en fait, exister. Donc, ça les reconnecte, en fait, à la vie. Et c'est vraiment ça. Et cet adolescent arrive à matérialiser, à expliquer oralement pourquoi il fait ça. Alors, c'est très, très difficile, bien sûr. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas explicatif. C'est pas en direction, en fait, des spectateurs que cet adolescent s'exprime, justement, sur ces traumas. Il s'adresse bel et bien à son père, à ses parents, à toutes les personnes qui l'entourent. Mais il essaie de l'expliquer avec ses propres mots. Et on comprend derrière ce qu'il y a. Donc, c'est d'une subtilité incroyable. J'aime beaucoup aussi Florent Zeller qui joue avec les fantômes, ces fameux fantômes, ses apparitions, on ne sait pas. Enfin, un peu comme ce qu'il y avait dans The Father, où, justement, vous vous souvenez, Tony Hopkins avait l'impression de voir telle ou telle personne. Il confondait tout. Il devenait complètement fou, en fait. Enfin, il perdait la tête, en fait. Et là aussi, il arrive à retrouver ses mécanismes de mise en scène pour nous raconter cette nouvelle histoire sur ce fils. et ce père de famille aussi, complètement déboussolé, perdu dans la quête de son fils, de retrouver son fils, non pas physiquement, mais moralement, intellectuellement, retrouver tout ce qui faisait son fils, sa joie de vivre, et qui s'est volatilisé pour plein de raisons que vous allez voir dans le film. Et je vous recommande vivement, 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 de ne louper. C'est vraiment, faites-moi plaisir, que ce soit votre style de film ou pas, que vous soyez uniquement passionné de films de genre, je ne sais quoi. Écoutez, sortez peut-être pour une fois de votre zone de confort. Moi aussi, ça m'arrive. Voilà, vous voyez, je fais cette chaîne. Je sers un peu de cobaye. Écoutez, c'est somptueux. Si la proposition de cinéma ne vous touche pas plus que ça, je pense que l'histoire est suffisamment forte, cette histoire est suffisamment forte pour vous laisser une marque. Vraiment. Et je vous le dis, pour tous ceux en plus qui sont fans de tous ces grands acteurs comme Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, et ce nouveau... Alors justement, vous ne pouvez pas encore forcément... Voilà, on ne connaît pas trop. Mais vous allez aussi faire la découverte d'un excellent acteur, ce jeune Zen McGrath. Voilà, écoutez, vraiment foncez. Foncez, foncez, foncez. C'est... Voilà, je terminerai comme ça. Mais vraiment, voilà. Foncez voir The Sun de Florian Zeller au cinéma. Si vous avez aimé ici de vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, stef underscore lfdv. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les nouveaux arrivés, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Un petit clic suffit. Donc n'hésitez pas. Et écoutez, avant de vous quitter, j'annonce que la prochaine vidéo justement sera sur The Whale de Darren Aronofsky, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment Aronofsky au cinéma. Ça fait six ans depuis Mother, qui est absolument prodigieux aussi. J'ai très hâte de voir ce nouveau film avec Brendan Fraser métamorphosé et qui revient au cinéma depuis des années. On ne le voyait plus. Vraiment, il revient en force. C'est un film très très attendu et je l'attends justement avec impatience. Donc The Whale de Darren Aronofsky. Vraiment, donc la vidéo devrait être disponible dès la semaine prochaine. Voilà, logiquement. Mais en tout cas, il s'agira dans tous les cas de ma prochaine vidéo. Donc voilà, save the date. Soyez en rendez-vous. Et écoutez, en attendant, moi, il ne me reste plus que vous souhaitez un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ceux qui le sont. Allez, ciao !